Ça va bien aller, une émission à TVA pendant le confinement. Est-ce que ça va bien aller? Peut-être, mais pas pour le photographe. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vous explique pourquoi vous devez toujours, toujours, toujours lire les clauses lorsque une émission de télévision, une émission de radio, un journal, un concours, un site Internet vous demande de leur soumettre des photos. Sur la page Facebook de l'émission Ça va bien aller, à TVA, diffusée tous les jours à 19h. On demande aux téléspectateurs de soumettre des photos qui pourraient être diffusées, montrées pendant l'émission. Et on nous dit ce à quoi on consent en soumettant des photos. Allons voir qu'est-ce qu'ils demandent à leurs téléspectateurs. En soumettant une photo ou une vidéo au producteur, vous lui octroyez une licence gratuite. Donc, peu importe la qualité des photos que vous allez envoyer, vous ne serez pas payé. Non exclusif, ça, c'est le seul bout intéressant de ce que vous acceptez. Ça veut dire qu'une fois que vous avez envoyé la photo à TVA, à Ça va bien aller, vous pouvez l'envoyer à d'autres, sur des banques d'images, vendre des licences à d'autres entités. C'est le seul bout intéressant de cette licence. Irrévocable, une fois que vous envoyez la photo, tout ce que je vais dire tantôt, toutes les clauses que vous allez accepter, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pour l'utilisation, l'exploitation et la diffusion du matériel, de quelque manière que ce soit, sur n'importe quel support, dans le monde entier, et à perpétuité, si les Québécois achètent des magazines en Israël, en Inde ou en Russie, ils vont pouvoir utiliser vos photos là-bas. À perpétuité, quelques années après avoir inventé la cathodiffusion à neutrons, c'est une technologie futuriste qui va exister, ils vont pouvoir utiliser vos photos sur ces supports-là en 2422. À perpétuité. Vous acceptez notamment que le producteur puisse, sans y être obligé, utiliser le matériel dans le cadre de l'émission « Ça va bien aller », de sa promotion et de ses dérivés. Site web, Facebook, Instagram, de ses dérivés, c'est très 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 large. N'importe quelle publication de Québécois pourrait être inclue dans ses dérivés. De plus, vous déclairez et garantissez être l'unique propriétaire de tous les droits, incluant les droits d'auteur sur le matériel soumis. Ouais, ok, évidemment, oui. Que celui-ci est 100% original, qu'il ne viole pas le droit à l'image ou tout autre droit à la vie privée de tierce personne et ne constitue pas une diffamation à l'égard de quiconque. Ouais, ok. Vous renoncez par la présence à l'exercice de vos droits mots sur le matériel à l'encontre du producteur. Ils vont utiliser vos photos gratuitement et ils ne diront pas que c'est vous qui avez fait la photo. Donc, si vous pensez pour avoir une gloire temporaire, à part votre matante et votre frère qui connaît votre photo, parce qu'il l'a vu aussi sur Facebook, il n'y a personne d'autre qui va savoir que c'est vous qui avez fait cette photo-là parce qu'ils le disent, ils ne mettront pas votre nom, même pas dans le générique. Vous vous engagez à indemniser le producteur et le diffuseur pour tous les dommages et dépenses, y compris les honoraires d'avocats raisonnables résultant de toute violation ou manquement des garanties faites au présent. Ça, c'est le point qui est le plus fou. Ça, ça veut dire quoi? Alors, vous envoyez une photo que vous avez faite à Montréal, Québec, voire où il y a, peu importe, pour qu'elle soit diffusée à l'émission. Et elle est diffusée à l'émission. Et dans le coin de la photo, là, il y avait quelqu'un. Cette personne-là, elle écoute l'émission le soir et elle voit qu'elle apparaît à la télévision, puis elle n'est pas contente. Elle poursuit TVA. TVA va gagner. Violation du droit à l'image, s'il n'était pas un sujet principal dans la photo, ce n'est pas un problème. Mais s'ils vont en cours et qu'ils sont obligés de dépenser des frais d'avocat, qui va payer ces frais d'avocat? Ce n'est pas TVA. Vous vous engagez à indemniser le producteur et le diffuseur pour tous les dommages et dépenses, y compris les honoraires d'avocats raisonnables, résultant de toute violation ou manquement des garanties faites au présent. La garantie étant le fait qu'il n'y avait pas de violation au droit à l'image. Finalement, vous reconnaissez que vous ne recevrez aucune compensation pour l'utilisation du matériel par le producteur et vous dégagez ce dernier et le diffuseur de toute responsabilité ou poursuite encourue suite à l'utilisation, l'exploitation et la diffusion du matériel. Résumons. Ce ne soit pas d'argent, ce ne soit pas de crédit photo, si TVA se fait poursuivre, c'est toi qui paye. Pourquoi tu soumettrais une photo? Ah, mais ça, c'est juste pour les amateurs. Il n'y a aucun professionnel qui va soumettre une photo. On ne s'attend pas à ce que les professionnels soumettent une photo. Oui, c'est vrai, les professionnels ne soumettront pas une photo s'ils ne sont pas payés. Mais pourquoi un photographe qui fait ça par loisir ou même ma tante Ginette qui se promenait, qui faisait une marche, qui avait un bel écureuil et qui a pris une photo avec son iPhone, pourquoi il soumettrait une photo à TVA pour qu'elle soit diffusée dans l'émission, sachant que si dans sa photo d'écureuil, au loin, on voit quelqu'un et qu'elle décide de poursuivre TVA, qu'elle va devoir payer les frais d'avocat de TVA. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Et pourquoi un producteur d'émissions, sérieusement, met ça dans ses termes de service en demandant aux gens des photos gratuitement? On reprend nos esprits jusqu'à la prochaine capsule. Abonnez-vous, partagez cette capsule, commentez et voici deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada